Secours Expo Secours Expo Secours Expo Peut-être une question complémentaire autour de cette terminologie en quelques mots Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2015, on doit définir l'interservice de cette manière ? Est-ce que c'est parce qu'il y a de nouveaux acteurs ? Vous avez cité les acteurs associatifs dont certains sont très âgés, d'autres beaucoup plus récents Ou est-ce que c'est également lié à la nature des crises ? Les deux Toutes les crises que l'on peut analyser, il faut bien voir comment elles se passent Quand il y a une crise qui se produit, on a d'abord la mise en place d'un périmètre de sécurité avec les forces de l'ordre Ensuite, on a l'intervention des forces de secours Dans les forces de secours, nous avons deux catégories Nous avons SAMU et pompiers Qui interviennent avec les pompiers, avec une dimension supplémentaire par rapport au SAMU C'est-à-dire que les pompiers doivent aussi sécuriser, éventuellement veiller à ce qu'il n'y ait pas de surexplosion Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incendie, veiller à ce qu'il n'y ait pas de prolifération de particules dans l'air Enfin, tout le travail requis de très grands professionnels que sont dans notre pays les pompiers civils et militaires Nous avons donc les SAMU qui interviennent pour le secours à personne en relation avec les pompiers aussi Et nous avons ensuite un partenaire qu'on a tendance à oublier mais qui est très complémentaire de ce que font les SAMU et les pompiers Et qui travaillent d'ailleurs en symbiose avec eux Ce sont les associations L'avantage des associations, c'est que lorsqu'elles ont terminé le travail de premier secours C'est-à-dire lorsque la médiatisation de l'événement est terminée La douleur n'est pas arrêtée pour autant Les besoins ne sont pas arrêtés pour autant Autant les services publics doivent se rendre disponibles pour pouvoir aussi rapidement que possible être disponibles pour d'autres actions de secours Autant les associations ont cette immense capacité et ce rôle éminent de pouvoir rester sur place Basculer du secours à l'accompagnement social Et apporter dans ces circonstances un soutien et un appui que seules les associations peuvent apporter Donc dans toutes les crises, on voit qu'on a une chaîne où chacun a son temps d'intervenir Ses responsabilités, sous l'autorité bien sûr d'un commandant des opérations de secours Qui est une autorité publique, en articulation les uns avec les autres Et donc quand on parle d'interservices, moi je parlerais plutôt d'interintervenants Quel que soit leur rôle, parce qu'il peut y avoir aussi des intervenants privés Je parle par exemple du secours, du transport de personnes avec les ambulances Donc il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui dans la chaîne de l'action peuvent être amenés à intervenir Si on a un exemple, dans un immeuble de grande hauteur, une difficulté Eh bien les pompiers de l'IGH sont des partenaires qu'il faut aussi prendre en considération Et ils interviendront, ils seront dans cette chaîne de secours à leur place, à leur moment Et pour les choses sur lesquelles ils sont compétents, en articulation avec les autres Très bien, merci Je vais donner la parole maintenant à Yves Guigadin Qui est adjoint au maire d'une commune qui s'appelle Notre-Dame de Gravenchon Est-ce que vous amendez dans le sens de ce que Madame le Préfet vient de nous décrire Est-ce qu'il y a des choses complémentaires qui se mettent en oeuvre dans votre commune ? Alors, bien évident Je vais attendre un petit peu quand même Oui, ce qu'a dit Madame la Préfet est tout à fait juste Je ne me permettrai pas Mais outre le fait que ça soit juste Il faut aussi prendre conscience qu'il y a des intervenants qui arrivent en amont Ou au tout début de la crise C'est quand même le maire de la commune Lorsqu'il y a un accident majeur qui se transforme en crise Le maire est directeur des opérations de secours Avant que le préfet, c'est lui la plupart du temps Prenne en charge tous les moyens de secours Pour gérer l'événement Donc ça, ça suppose plusieurs choses Ça suppose que le maire soit au courant Et sache ce qu'il y a à faire Quels sont les moyens dont il dispose Avant de les mettre à disposition du préfet Ça suppose aussi qu'il connaisse le terrain au sens large Sur lequel il va intervenir C'est-à-dire est-ce que c'est un accident technologique Est-ce que c'est un accident naturel Est-ce que c'est quelque chose qui se passe sur la route Sur la voie ferrée Et c'est lui qui sera en première ligne La première chose que vont faire Les médias d'information en temps réel C'est aller trouver l'élu Parce que les autres, ils n'ont pas le temps Mais d'abord, l'élu sera là Avant que les services Hormis ces services de proximité Que sont la gendarmerie s'il est en zone gendarmerie Ou la police en zone police Ou sa police municipale s'il en dispose Là, il va devoir tout de suite répondre Aux sollicitations de la presse Tout ça, ça veut dire aussi que Ce qu'on a mis en place sur notre commune Notre commune, elle est accolée à une grande zone industrielle Dont ExxonMobil et Le Poumon C'est la plus grosse plateforme La plus grosse zone industrielle au niveau européen Elle se situe entre Rouen et Le Havre Pour situer pour ceux qui ne connaissent pas Et il y a un élément fondamental C'est la définition des mots qu'on emploie Lorsqu'une crise arrive La première chose L'industriel discute avec le maire de la commune Les services de l'Etat L'ADREAL Et puis le CODIS Ça, le vocabulaire, il est maîtrisé Mais s'il n'est pas maîtrisé au niveau de la commune C'est mort, comme on dit Donc il faut qu'il y ait un dictionnaire commun Et ça, ça repose sur des connaissances Des liens qui sont en dehors des aspects de crise Donc à chaque fois qu'il y a des micro-crises Il faut qu'on fasse des retours d'expérience Qu'on évoque, qu'on pose des questions si on ne comprend pas Pour s'imprégner de cette culture Et cette culture, je pense que nous l'avons à Notre-Dame de Grand-Vanchon Parce que nous avons développé cette culture depuis de très nombreuses années Bien avant la mise en place des PPI C'était quelque chose qui était ancré dans la population Par exemple Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? On a parlé Je suis arrivé dans cette salle depuis 13 heures On a parlé beaucoup de crise Mais qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Quand est-ce qu'un événement majeur devient une crise ? Nous avons trouvé une définition Que nous partageons au sein des intervenants Une crise Un événement majeur devient une crise Dès lors qu'on perd les capacités à y faire face Là, ça devient une crise Sinon, ça reste qu'un événement majeur Pour lequel on doit être organisé C'est-à-dire la sauvegarde Avant la prise en main par le préfet Et ensuite, une chose qu'on oublie souvent C'est le retour à la normale Parce que lorsque vous déplacez des populations Parce que vous avez un incident majeur Il faut s'en occuper C'est facile, tout le monde est dans l'excitation Il y a l'adrénaline Les gens sont frais Ils pensent bien, vite, clairement Ils ont des plans dans la tête Et tout ça, ça marche bien On est capable d'organiser Quand au bout de 2-3 jours Tout le monde est fatigué Vous n'avez plus les mêmes personnes Qu'au début Les consignes au changement de personnes Se sont pas faites correctement Vous perdez le fil Et après, on dit Ah bah oui, mais tiens Comment on va faire ? On va remener les gens Parce que tout le monde est tellement fatigué Les gens ont envie d'une chose C'est d'aller prendre une douche Et de rentrer chez soi Mais alors ce que j'entends C'est que Sur la commune de Notre-Dame de Gravenchon Vous avez visiblement Donc un historique De la gestion de crise Ou un historique de la sécurité Qui vient de votre De votre Votre industrialité Entre les guillets Ou de la dangerosité Des usines qui y sont implantées Vous allez au-delà De la stricte application Du cadre légal de planification ? Oui, alors pour faire un bref historique En deux mots Notre-Dame de Gravenchon 1931 C'était 535 habitants Nous sommes 8600 Aujourd'hui Pourquoi ? Parce que quand la loi de 1928 A été mise en place Qui imposait Aux distributeurs de carburant Sur le sol français De disposer des unités de raffinage L'industrie textile Est en déclin Sur notre zone Et étant idéalement placé Sur la Seine Avec des bords à quai Et disposant D'une réserve foncière importante Les sociétés Que je ne vais pas Utiliser les termes de l'époque Mais que sont Esso et Mobile Ont décidé de s'implanter A Notre-Dame de Gravenchon A Port Jérôme Et ensuite Les raffineries se sont construites Elles ont été S'abordées En 40 Avec l'arrivée des Allemands Reconstruites Et redémarrées Derrière Et en 1960 Dans les années 60-70 Il y a eu L'explosion de la chimie Et là Ca a encore amené Des infrastructures industrielles Des infrastructures industrielles Et donc de la population Voilà Donc à partir Dès 1930 Les directeurs Il n'y avait rien Il n'y avait rien C'était un paysage Très rural Il n'y avait rien Donc toute l'infrastructure Communale C'est bâti Autour de la De la culture Qu'amenait les Américains A l'époque Et donc On a commencé On a établi En 1992 On a expérimenté Les premiers PPI On a travaillé Avec les On a travaillé Avec d'autres Enfin En tant que communes On a travaillé Avec les industriels Avec Primagaz Qui disposait de sphères Qui étaient trop près Des habitations Et déjà On a commencé A conventionner Avec Primagaz Pour déplacer les sphères Et les mettre Dans une zone Où elles n'impactaient moins On ne parlait pas encore De plan de prévention Des risques technologiques Mais on percevait bien Qu'il y avait quelque chose là Et qu'il fallait établir Une espèce de No man's land Entre les habitations Et Les premières Installations Très bien Donc fort de Fort de cette expérience Vous avez donc Si je comprends bien Développé cette culture De la sécurité Cette culture Une forme de culture De gestion de crise Général François Vernoux Vous êtes le fondateur Du label Orange Du haut comité français A la défense civile Est-ce que vous pouvez Nous présenter un petit peu Ce label Orange Alors je vais l'introduire De manière un petit peu Païenne C'est Un petit peu Comme les villes fleuries C'est la capacité Enfin c'est la garantie Qu'une ville Est sûre C'est ça Qu'une ville Est préparée à la crise Qu'une ville Est pragmatique Alors je ne dirais pas Que la ville Est sûre Parce que la plupart Des villes Labellisées Sont celles Qui ont Beaucoup De risques Et c'est justement Parce qu'elles ont Beaucoup de risques Que les maires S'intéressent A la sauvegarde De leur population Le label Pavillon Orange Exactement C'est un label Qui valorise L'action Des municipalités Pour la sauvegarde Des populations Que je vais vous expliquer Après Et en fait Qui est d'abord Une aide gratuite En ligne Qui Par un questionnaire Qui depuis hier Est passé de 380 questions A 423 Qui donne Les obligations légales De la loi de 2004 Les préconisations Qui sont dans les mêmes Ataux de la direction De la sécurité civile Et puis toutes les bonnes pratiques Que je repère Si et là Par les municipalités Qui les mettent en oeuvre Et donc Je mets en ligne Un catalogue De bonnes pratiques Ce qui fait Que les maires Et leurs adjoints Et leurs services Peuvent venir puiser Des marges de progrès Alors la sauvegarde Elle va compléter Ce qu'a présenté Madame le préfet Et ce qu'a présenté L'adjoint au maire Parce que je sais pas Si vous avez vu On est passé de l'état Avec ses moyens régaliens De secours Aux associations Monsieur le maire L'adjoint au maire A rajouté La mairie Naturellement Je pense qu'il aurait pu Parler de la réserve Communale Qui est un outil D'intervention De sa mairie Et moi je rajoute L'essentiel Je dirais Le citoyen La loi de 2004 Commence en disant Le citoyen Est le premier acteur De sa sauvegarde Alors vous allez me dire Sauvegarde Secours C'est pas exactement La même chose Oui et non Parce que l'un Est la continuité De l'autre Et les sapeurs Communale Nous on peut faire Soit vous vous portez Moi l'inter service Je le mets En beaucoup plus loin Je vais jusqu'aux citoyens Et j'incite Quand je fais mes audits Dans les mairies Les maires A mettre en jeu Les écoles Parce que Si on fait écrire Un décrime Par exemple Une idée Un décrime Qui est le document D'information communale Des risques majeurs Pour ceux qui connaissent pas Ça doit Je vais pas vous demander Qui a reçu le décrime Et surtout Qui l'a lu Dans votre municipalité Mais faites Faites votre idée Vous même A mon avis J'aurais pas beaucoup De foulure De l'épaule droite Moi je dis Au maire Faites le faire Par les enfants Des écoles Deux avantages Pas faire un décrime Pour eux Mais faire un décrime Par eux Premier avantage Vous formez le citoyen Alors bien sûr Ça va mettre 15 ans 20 ans Avant qu'il devienne adulte Père de famille Ou mère de famille Etc Mais surtout Quand il va rentrer le soir Mon petit chéri Qu'est-ce t'as fait aujourd'hui J'ai fait un décrime C'est quoi un décrime Ah oui C'est peut-être le papier Que le maire nous a envoyé L'autre jour Que j'ai foutu à la poubelle Ou que j'ai mis dans le tiroir Excusez-moi Monsieur Lachouin au maire Mais je pense que vous faites Pas beaucoup d'illusions Telles que je vous connais Et donc Et là On lit l'oeuvre du gamin Qui est nettement moins bien faite Que l'oeuvre de la municipalité Mais au moins Qui a l'avantage d'être plus Mais alors J'entends qu'il y a quand même Beaucoup d'acteurs Dans la planification Alors visiblement Donc la planification N'est pas qu'une histoire d'élus Ça n'est pas qu'une histoire étatique Comment on fait Comment on fait monsieur l'adjoint au maire Pour réunir l'ensemble des acteurs L'ensemble des participants À la planification C'est faisable Les industriels viennent s'asseoir Les élus Des différentes strates de l'Etat Viennent s'asseoir Les associations viennent s'asseoir On peut faire ça ? Oui oui Je pense que c'est une volonté Parce que c'est une volonté réciproque Les services de l'Etat Que sont les polices, gendarmerie Pompiers, secouristes Enfin tous ceux qui oeuvrent Tous ceux qui sont ici Dans ce bâtiment Ont intérêt Comme je le disais tout à l'heure A savoir comment s'exprime l'autre Et quels sont ses besoins Et nous organisons sur notre commune Tous les ans Nous organisons ce qu'on appelle La semaine de la sécurité Alors ça touche beaucoup de domaines Nous avons des réunions Des réunions d'information et d'échange Avec les DREAL Qui viennent de la France entière Elles sont pas toutes là Mais elles peuvent venir Elles sont invitées Et on échange beaucoup sur les pratiques On discute avec les On met en place des réunions d'information Pour les citoyens Les nouveaux arrivants Chacun a des stands Que ce soit les services de la sécurité publique De la préfecture Je l'ai dit Des spéléologues qui font du secours Enfin vraiment tous les acteurs On a un thème majeur tous les ans Soit les risques industriels Soit les risques routiers Soit les risques domestiques Et dedans on va faire de l'information Les pompiers, la police vont dans les lycées Parler aussi de sécurité informatique Comment se protéger On fait aussi des réunions avec les parents Pour expliquer comment protéger leurs enfants Qui sont de plus en plus jeunes A utiliser l'internet en général Et puis aussi lorsque il y a des plans d'opération interne Sur la zone industrielle A chaque fois il y a un retour d'expérience Auquel sont conviés tous les gens Tous les acteurs sont là pour débriefer en préfecture Avec l'ADREAL Également Lorsque nous Nous avons des améliorations à faire Nous en avons fait une dernière La semaine dernière Nous nous invitons Les industriels à venir On leur explique le besoin En particulier avec les nouveaux réseaux sociaux Lorsqu'il y a un incident Qui est perceptible Sur la zone industrielle Systématiquement Les habitants appellent la commune Qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut qu'on ait l'information Il faut qu'on ait l'information Alors on répond au téléphone Donc il faut que nous On ait l'information On a une cellule de permanence Qui tourne 24h sur 24 Et puis quand on reçoit les informations Il faut qu'on les comprenne Je parlais tout à l'heure de dictionnaire commun Il faut que ça soit intégré Et ensuite on va donner ça A la personne qui est à l'accueil Donc il faut qu'on s'assure Qu'elle ait aussi bien compris De façon à ce que les gens appellent Le standard de la mairie Elles puissent répondre à la question Et parallèlement Et c'est ce qu'on a mis Les sociétés qui sont sur la zone Nous envoient des communiqués Qu'on met sur le site De la ville Sur une page dédiée à la sécurité industrielle Voilà Alors les retours d'expérience L'information du public C'est primordial Parce qu'il faut aussi s'assurer Alors juste une petite anecdote Si vous permettez Le 19 juin 2013 Nous avons eu un incendie criminel Dans une société qui faisait Du traitement de surface Chimique Et le 19 juin C'était la descente Des grands voiliers De l'armada de Rouen Et l'incendie s'est déclaré A 17 heures Quasiment lorsque le dernier bateau Est passé En face de notre commune Sur la Seine Inutile de vous dire Qu'il y avait du monde Pour les voir passer Les services de police S'étaient mobilisés Pour Fluidifier le trafic Et tout ça Mais ce qui était important C'est que moi Je suis rentré chez moi Après avoir été voir l'armada Et c'est ma fille Qui était sur Facebook Pour ne pas le nommer Qui m'a dit Il y a le feu à la raffinerie J'ai dit Ecoute Ca m'étonnerait Parce que sinon J'aurais été prévenu Depuis Belle Lurette Et mon épouse aussi Bon Donc je m'inquiète quand même Et je vais Et bien sur les réseaux sociaux Vous aviez Des gens qui disaient Il faut dégager Notre Dame de Gravenchon Mais vous aviez des gens aussi Qui disaient Ne vous inquiétez pas Connaissant La municipalité Les services de secours Tout ça Ca va s'organiser Si on ne vous demande pas D'évacuer Surtout n'évacuez pas Il y avait Il y avait vraiment les deux Il y avait des gens Qui paniquaient Il y avait des gens Qui disaient Qui calmaient le jeu Plutôt Donc il faut faire Très attention J'avais été aussi Un POI En tant qu'observateur Chez ExxonMobil En partie Non c'était chez L'Anxès et l'Astomère Et j'avais On débriefait à la fin Et j'avais dit Au directeur Méfiez-vous Il y a une chose Maintenant Vous pouvez avec un smartphone Filmer l'incident Pour quelqu'un Qui est sur le site Ou à proximité Et le mettre directement Sur les réseaux sociaux Et il va falloir Que vous appreniez A gérer ça On comprend Et la transition Va être aisée Avec vous Docteur Lacroix On comprend Qu'on ne peut pas Parler de planification De crise Sans parler de gestion De crise On comprend également Qu'on est dans des contextes De crise Qui évoluent Alors soit par la nature Des crises Comme l'a rappelé Madame Merli Soit par les outils Qui permettent De communiquer Autour des crises Alors que ce soit Le grand public Que ce soit Les professionnels Entre eux Que ce soit La visibilité Qu'on peut y donner Aujourd'hui Est-ce que l'INESJ Prépare au métier De gestionnaire de crise Est-ce que c'est comme ça Qu'on peut aborder Aborder cette discipline Si tant est que ça en soit une Alors d'abord Pour rappeler Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est que l'INESJ L'INESJ C'est l'Institut national Des hautes études De la sécurité Et de la justice C'est un organisme Rattaché au service Du premier ministre A vocation interministérielle Et dont l'objectif Est de sensibiliser Par tous les moyens possibles A notion de sécurité Et dans ce cadre là Il y a un département particulier Dans lequel je travaille Qui s'occupe uniquement De risques et de crises Et ce département Effectivement Est beaucoup Un département de formation Il assure en grande partie Des formations En matière de gestion de crise Et ces formations Elles sont basées Sur des mises en situation Quelque chose qui est très concret Et très réel Qui permet de mettre les acteurs Dans des situations Qu'on appelle nous Les situations de contraintes Qui sont les situations de décision Et ça m'amène Peut-être à répondre A votre question Et la réponse est non Il n'y a pas de métier De gestionnaire de crise Alors comme c'est un petit peu Provocateur Et que ce que vous cherchiez Quand vous m'avez Posé la question Je vais essayer de préciser Pourquoi il n'y a pas de métier De gestionnaire de crise Ici rassemblés Dans ce secours expo Vous avez des professionnels Du secours Des professionnels Des catastrophes Des professionnels Des situations d'urgence Des pompiers Il pourrait y avoir Bien sûr Des gendarmes Il y a des secouristes Il y a des militaires Ce sont des professionnels Du secours Ce qu'on pourrait appeler Des opérationnels Et on ne dira jamais Combien Ces gens sont extrêmement précieux Ils sont vraiment dans Cette notion De ce que je dois faire Quand je suis quelque part Sur le terrain Ce qui ne signifie pas Que je n'y ai pas réfléchi avant Bien entendu Mais ce sont des gens Qui sont dans ce contexte là Alors pour notre part Et je le dis Au nom de notre institution Mais nous sommes ouverts A la discussion sur les sujets Nous pensons en fait Qu'il n'y a pas De véritable métier Parce que la plupart du temps On considère La coopération inter-service Comme quelque chose Qui est basée Sur l'interdisciplinarité Et sur l'interopérationnalité Des outils C'est souvent comme ça Que les choses sont abordées Faire travailler ensemble Des disciplines différentes Avoir des outils communs Pour pouvoir échanger Partager Travailler ensemble Sur le terrain Alors cet aspect là Il est évidemment Tout à fait fondamental Et indispensable Et il n'est absolument pas Dans notre objectif De le nier Mais nous pensons Qu'au-delà De ces éléments là Ce qui est le plus important Et je me remercie La Jean-Omer De l'avoir évoqué C'est développer Une culture de crise Et la culture de crise C'est une culture sociétale C'est une culture Qui doit toucher L'ensemble de la population Parce que la population Elle sera peut-être victime Mais elle sera aussi aidante Et toujours considérer La population Comme assistée N'est certainement pas La bonne méthode La population C'est aussi des gens intelligents Des gens qui peuvent Vous aider Au moment de la gestion de crise C'est donc pour nous Une culture sociétale Une culture sociétale Qui vient à l'articulation De trois cultures Celles bien entendu De professionnels Et quand j'entends professionnels Je n'entends pas Que les professionnels du secours Mais aussi tous ceux Qui parce que la situation L'existe Vont mettre leur profession Et leurs compétences Au service de cette situation Ce peut-être des gens Qui travaillent dans des domaines Qui n'ont strictement Rien à voir avec les vôtres Mais qui seront très utiles A ce moment là C'est aussi le croisement D'une culture Que j'appellerais Une culture Entre guillemets Administrative Celle qui est Bien entendu Celle managériale Il y a des décideurs Il y a des décideurs publics Il y a des décideurs privés Il y a des chefs d'entreprise La culture de crise Ne concerne pas que l'Etat Lorsqu'une entreprise A un rapte D'un de ses dirigeants Elle est en situation Potentielle de crise Et donc il y a bien aussi Une culture à développer A ce niveau là Et puis donc Ce que j'évoquais Sur une culture De citoyens Et je vous remercie De l'avoir dit Parce qu'effectivement Des citoyens Mais des citoyens Qui sont aussi des usagers Et des citoyens Qui sont aussi Et c'est un gros risque De gros Utilisateurs médiatiques Et vous savez aussi bien que moi Que n'importe lequel D'entre nous Peut virer de bord Lorsque la problématique Le concerne Et passer brusquement Du rose d'usager A un rôle extrêmement critique Entre guillemets Par rapport à une information médiatique Donc de ce fait Et je pense Parce que je suis en train D'évoquer Nous prenons nous Plutôt Des formations Entre guillemets Qui permettent aux gens D'acquérir cette culture de crise Et pour acquérir Cette culture de crise On risque à nouveau D'être un peu provocateur Nous pensons Qu'il faut déconstruire Les métiers C'est à dire Que celui qui vient Et qui veut acquérir En plus de son métier Qui demeure je répète Tout à fait fondamental Ces éléments là Et bien il faut qu'il apprenne A prendre ses compétences Que ce soit ses compétences professionnelles Ses compétences humaines Ses compétences relationnelles Et il faut qu'à partir de tout cela Nous construisions ensemble Quelque chose Qui soit une culture commune Donc c'est ce que nous essayons De développer à l'Institut Quelque chose qui est une autre forme Pour aborder ces sujets Essayer non pas De mettre ensemble Des disciplines Pour qu'elles apprennent A se parler Mais de mettre ensemble Plutôt des individus Avec leurs compétences propres Avec leurs émotions Avec leurs comportements Et avec ces personnes là De construire quelque chose De nouveau Nous ne croyons pas vraiment A la possibilité De mélanger des cultures métiers Je le répète Dans les notions gestionnaires Mais plutôt Nous développons plutôt l'idée Qu'au delà des cultures métiers Il faut développer Une culture de crise Je vous remercie docteur Je vous ai vu monsieur Guéganin Hocher la tête Et vous avez parlé Effectivement de culture De gestion de crise Vous avez aussi parlé De l'historique industriel De votre ville Et puis de l'implication Des industriels Est-ce que vous pourriez Nous en parler un petit peu plus Nous expliquer comment Aujourd'hui les industriels Sont impliqués justement Dans la planification Et puis si une crise arrive Dans la gestion de cette crise Oui alors si vous permettez Je vais vous donner Un petit exemple Sur notre zone industrielle Nous avons un plan de prévention Des risques technologiques Un PPRT Qui a été approuvé récemment Le 7 octobre 2014 Et nous avons eu face Nous avons eu face A une difficulté majeure Sur notre zone industrielle Nous avons 6 sociétés Cveso seuil haut Qui sont toutes des grands groupes Industriels Nous avons 2 sociétés Cveso seuil bas Et 12 sociétés générant des risques Et notre PPRT Concernent 2 départements Alors comment avons-nous fait Puisque nous étions quasiment Le premier En France A développer un PPRT Aussi compliqué Il fallait respecter La loi Et l'esprit de la loi Et donc nous avons constitué Un groupe de travail Entre eux Qui comprenait Les industriels Et les collectivités locales Et comme nous ne savons pas Écrire de documents administratifs Nous avons demandé A la direction départementale Des territoires et de la mer De bien vouloir s'asseoir A la table avec nous Pour nous dire Comment nous devions Rédiger notre document Et puis nous avions Demandé aussi A l'ADREAL De nous donner Le contour Et de nous expliquer De façon précise Comment S'organisait Ce règlement De PPRT Qui Si Quelqu'un a des insomnies Je lui conseille De le lire Il fera pas de page Il s'entormira Immédiatement Donc nous avons écrit Notre règlement Avec un vidéo projecteur Un ordinateur Et un clavier Et nous avons passé 28 réunions Ce qui correspond A peu près A une centaine d'heures De travail Et comme je dis toujours Pas qu'à discuter Du match de foot De la veille Et nous avons écrit Notre règlement De PPRT C'est ça que j'appelle Une collaboration Entre les services De l'Etat Les industriels Et les collectivités Locales Parce que je peux vous dire Que lorsque nous allons En réunion publique Qui que ce soit Parmi ce groupe De travail Prend la parole Il sait de quoi Il parle Et il connait Les problématiques Des autres Je vous remercie 100 heures de réunion 28 réunions Monsieur Gillement Oui Monsieur Gillement Vous êtes Directeur du développement De la Fédération nationale De protection civile Ce sont des bénévoles Qui constituent En grande majorité La protection civile Comment on fait Pour impliquer L'acteur associatif Sur des durées De travail aussi longues Sur des efforts De travail aussi longues C'est possible déjà Ou c'est pas possible Alors cette intégration Est tout à fait possible Puisqu'elle existe aujourd'hui C'est une réponse Qui existe déjà Depuis un certain nombre D'années Même si aujourd'hui Elle est davantage structurée Cette réponse Pour la structurer Eh bien il faut s'organiser Au même titre Que l'ensemble des services On en a parlé C'est aujourd'hui notre rôle On s'y emploie L'ensemble des départements Qui concourent à ces missions S'y emploient également Sur le terrain Le bénévole Et le bénévolat N'empêche pas Le fait d'être organisé Et d'apporter Une réponse structurée Et ça il faut déjà Bien l'entendre Ça sous-entend également Qu'on puisse être intégré Également dans la réflexion Dans la planification Et je rebondis un petit peu Sur ce qu'a dit Madame le préfet Merli C'est de dire Que ça va bien au-delà Des acteurs Aujourd'hui Les associations agréées De sécurité civile Les associations agréées De sécurité civile Concourent à la réponse De sécurité civile Et donc à ce titre Il est important De pouvoir les intégrer Au niveau de la planification Des services Et en complément Des services Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est le fait de dire Et je rebondis Une fois encore Sur les propos De Madame le préfet C'est de dire Que la crise Ne se cantonne pas Uniquement A la sauvegarde Des personnes Et en tout cas Au secours à personne Également Ça va bien au-delà Et le fait de pouvoir Intégrer les associations agréées De sécurité civile Dans cette réflexion C'est se dire aussi Que ça va au-delà Et que lorsque les secours Publics sont partis Il faut qu'on puisse S'assurer le relais Entre les services Justement Et les associations Qui bien souvent Restent Pendant plusieurs jours Voire plusieurs semaines Sur le terrain Donc en ça C'est vraiment indispensable Planification Bien évidemment Au niveau de l'état Au niveau Avec le relais Des sites PC Qui sont évidemment Des partenaires Privilégiés Là-dedans Mais également Avec les collectivités A travers des plans Communaux de sauvegarde Et de pouvoir Connaître le rôle De chacun Lorsqu'on parle D'aller au-delà Des services C'est aussi de connaître Ses partenaires Et à ce titre Le fait de participer La planification Permet de délimiter Le périmètre Des actions De chacun A savoir Que les associations Agréées Par exemple Interviennent avant Sur les actions De prévention Elles interviennent Pendant Sur aussi La sauvegarde Des populations L'évacuation Des populations L'hébergement Des populations Mais également Après Sur le retour A l'habitabilité Et l'accompagnement Des populations Qui est davantage Basé sur un volet Social Donc Le fait De se faire connaître D'abord C'est une réelle Reconnaissance Par rapport aux services Et puis surtout Éviter les craintes Des services Sur place Lorsqu'on se retrouve Notamment avec des services D'Etat Les sapeurs-pompiers De savoir réellement Ce qu'on peut attendre De ces associations Et quel est encore une fois Leur périmètre d'action Et tout ça évidemment Je rejoins Monsieur le premier adjoint Qui nous parlait Tout à l'heure De crise Et qui redéfinissait La crise En disant Que c'était Une situation Dépassée Et il est évident Que c'est pas Lors de cette situation Et dans une situation Dépassée Que l'on commence A se renseigner Sur le périmètre Des actions De ces partenaires Potentiels Et ce qui malheureusement Est souvent le cas Sur le terrain Donc il est vraiment Important Voilà De pouvoir associer Les associations Agrées dans leur ensemble Et dans l'ensemble De leurs composantes A ces travaux Evidemment Ça intègre Différentes choses L'intégration Les retours d'expérience On a parlé Sur lesquels Il faut évidemment Se reposer Et sur lesquels Il faut également Je pense associer Les structures associatives Et également Les exercices Qui permettent De mettre en application L'ensemble des plans Et ce qui a été Défini dedans Très bien Merci Un petit mot Pour Il y a un sujet Qui revient De temps en temps C'est la réserve Communale Alors Elle a été évoquée Très rapidement Par vous Monsieur Guégadin Elle a été évoquée Également par vous Général François Vernoux Côté Côté FNPC Comment vous voyez Côté FNPC Mais je pense que le Maître mot Et on l'a partagé Ici C'est évidemment D'abord la complémentarité Il est évidemment Hors de question De se substituer A une réserve Communale De sécurité civile Bien évidemment On se retrouve avec Des collectivités Dont les moyens Peuvent être très différents Des grandes collectivités Avec des réserves Très organisées Et très fournies En termes de moyens De matériel Et d'autres Et en personnel humain Bien évidemment Et d'autres évidemment Sur des communes De 200 à 400 habitants Qui elles ne savent pas Forcément Comment faire face A ces crises Et comment s'organiser Pendant la crise Même si elles disposent De bonnes volontés Prêtes à concourir Donc évidemment Dans les grandes collectivités On intervient davantage En qualité de partenaire Evidemment Et c'est davantage Sur les plus petites communes Sur lesquelles On peut apporter Tout d'abord Une expertise Et puis un encadrement Puisque dans les missions De sécurité civile Pour lesquelles on est agréé L'encadrement des bénévoles Dans le cadre des missions De soutien aux populations Permet d'organiser Toutes les bonnes volontés Qui peuvent se manifester Mais également d'encadrer Une réserve Ce qui pourrait être une réserve Qui n'a pas nécessairement Été organisée en amont Mais en tout cas Sur des personnes identifiées Dans la commune Qui peuvent concourir Et qui peuvent aider A la sauvegarde des populations Et donc en ça Les associations Sont évidemment Des acteurs majeurs Qui ont une expertise Qui savent s'organiser Et qui peuvent donc organiser La réponse à travers Ces réserves Général Et le citoyen Et le citoyen lui-même Un boulanger Un boulanger Ça achète de la farine Pour ses besoins propres Pour qu'il le vende Donc il doit y avoir Une aide de la municipalité Pour qu'il y ait Une réserve de farine Vous voyez Bon je prends cet exemple là Les vétérinaires Les médecins On pense tout de suite à eux Mais ça s'organise Si on fait à côté Du point d'accueil Moi j'incite les gens Parce que je l'ai vu Dans l'évacuation De la ville de Faisin Vous savez Au 40 ans De l'anniversaire Malheureux De cette catastrophe Et bien La ville de Faisin A fait un exercice D'évacuation Et bien Il y avait des personnes Qui acceptaient d'être évacuées Du moment où on évacue Leurs animaux de compagnie Alors bon Le chien, le chat On est habitué Maintenant il y a des pitons Et autre chose Et ça y est Il y a des municipalités Qui à côté du centre d'accueil Mettent des fourrières Et donc Il est bon Qu'il y ait des gens Qui sachent s'occuper De ces animaux Des vétérinaires Et autre chose Vous voyez Tout ça C'est ce qu'on appelle Le citoyen ressource Je pense que c'est important Et là Je rejoins Madame le préfet On va vraiment De l'état Jusqu'aux citoyens En passant Par les industriels Par les Les producteurs D'énergie Les communautés Les communications Les radios Les médias Etc Vous me volez Oui ça marche Merci Vous me volez le mot de la fin Quelque part Puisque vous avez résumé Mais très bien Je vous en remercie Vous avez résumé Et vous avez ouvert Ce que Madame le préfet Avait commencé A présenter A savoir Que cette planification Inter-service S'entend donc Sur tous les acteurs Qui font la vie De la société Quel qu'il soit Avant de terminer Cette table ronde Je vais laisser la parole A la salle S'il y a des questions Oui Bougez pas Bougez pas Oui bonjour Donc je suis Philippe Deshaunes Je représente Le monde industriel Donc une grande compagnie Aérienne française Et malheureusement Je suis gestionnaire De crise Donc c'est mon métier Vous êtes gestionnaire De risque De risque Oui non Ce qui n'est pas Tout à fait la même chose Si vous voulez Et donc je suis formateur Je forme dans les escales De la compagnie Les gens A gérer la crise Et dans les plans De planification Notamment préfectoraux La compagnie aérienne Les compagnie aérienne Ne sont toujours oubliées Il faut savoir Que dans les compagnie aérienne On forme des gens Par exemple A accueillir Les impliqués En cas d'accident Donc à chaque fois Que je me déplace Et que je vais dans une préfecture En leur disant Mais vous savez Nous on a des gens Qui sont formés En plus Qui sont du monde de l'aérien Donc qui comprennent Le langage de l'aérien On ne s'occupe pas de nous Donc ça serait peut-être bien Qu'il y ait un retour Avec le monde industriel Qui a également des idées Par rapport à la gestion de crise Voilà Donc ça J'étais très content D'entendre ce que vous disiez Mais j'avais envie Que ça aille un peu plus loin Merci Je réponds volontiers A cette question Parce que c'est le vrai fond du problème Le fond du problème C'est que nous ne savons pas Travailler les uns avec les autres C'est vrai que si nous apportons Chacun une compétence Et que nous croisons nos compétences Nous serons plus forts Parce que nous irons plus loin ensemble Si chacun reste sur son précaré Ne parle pas à l'autre Veut protéger son précaré On n'y arrivera jamais Alors moi je vais vous dire quelque chose Qui est une avancée extraordinaire Qui existe depuis quelques mois Les grandes associations Les grandes associations agréées De sécurité civile Ont décidé De se mettre ensemble Pour travailler Les unes avec les autres Alors que jusqu'à une époque très récente Elles étaient plutôt En opposition Bon Disons chacune sur son précaré Tout le monde a pris conscience Qu'aujourd'hui on ne pouvait plus travailler comme ça Et les présidents Il y en a un devant moi Les présidents des 4 plus grandes structures nationales Qui représentent 80% du secourisme Ont signé une lettre En disant Que ces 4 grandes associations nationales Voulaient travailler ensemble Nous avons mis en place Une commission D'ailleurs vous aurez le président De cette commission demain Qui va intervenir en même temps En même temps que le président Vax Ici présent Et qui vont vous expliquer comment Ces grandes associations Ont fait exactement ce que vous avez dit Essayer de déterminer Qu'est-ce qu'on met derrière les mots Pour pouvoir travailler ensemble Elles ont dit qu'elles voulaient Un guide Une éthique Pour savoir exactement Ce qu'on allait faire Ce que chacun doit faire Ce que chacun est capable de faire Comment on doit le faire Et quelles sont les qualités requises Pour que ça soit Une exécution favorable Et positive pour notre société Quand on voit des expériences Comme celle-là Qui en quelques mois Aboutissent à un protocole Qui va bientôt être signé Entre toutes les associations Et d'ailleurs La fédération des sapeurs-pompiers de France On est là dans une avancée considérable C'est que quand finalement Tous ceux qui sont sur le terrain Se rendent compte Qu'il faut mieux s'articuler Les uns avec les autres Que pour ça il faut Avoir un langage commun Mettre la même chose Derrière des mots Déterminer Qu'est-ce que c'est Effectivement qu'une crise On a une solution Et on a des propositions cohérentes La deuxième chose Que je voudrais dire C'est que la crise On n'invente pas une action Dans la crise Si on n'est pas solidaire Au quotidien Donc moi je crois Fondamentalement Que la sécurité civile C'est quelque chose Qui se construit Avec tout le monde Du citoyen à l'Etat Mais que c'est quelque chose Qui se construit aussi Dans le quotidien Et là aussi Il y a un exemple extraordinaire Dans la région Île-de-France Dans Paris Et la petite couronne C'est l'articulation Qui existe Entre la brigade Des sapeurs-pompiers Et les associations De sécurité civile Qui travaillent Dans les casernes De la brigade Les week-ends Et qui interviennent Lorsqu'on appelle La brigade Vous pouvez voir arriver Une association Avec ces moyens Alors bien sûr Ça nécessite que ce soit Extrêmement bien travaillé Il y a donc une facilité Au quotidien de travail Puisque ça se règle Relativement au quotidien Et que Quand arrive une crise Il y a une telle habitude De travail au quotidien Il suffit de mettre le turbo Et ça continue A fonctionner admirablement Dans la crise Parce qu'il y a Cette habitude Et cette compréhension Cette connaissance Réciproque des personnes Parce que la crise C'est aussi une gestion De personnes Qui se connaissent entre elles Donc je crois qu'il y a Une confiance Qui doit s'instaurer Dans la crise Si vous connaissez Celui avec lequel Vous êtes amené A travailler sur le terrain Ça facilite considérablement Alors c'est vrai Les crises aériennes Alors il y en a De différentes natures aussi Quand vous êtes amené A gérer Des situations de blocage Sur les aéroports C'est la même chose Que si c'est un crash Donc de toute façon Je crois qu'on rentre Dans une période Où on sait que chacun A des difficultés Pour agir plus Parce qu'il y a Moins de moyens financiers Pour agir Et bien ça Ça doit nous rendre Plus intelligents Et ça doit nous obliger A travailler mieux ensemble Voilà C'est vraiment ce que En tout cas nous on pense Et c'est la raison Pour laquelle on travaille Au CNPC Vous avez tout à fait raison Moi je pense que C'est vraiment de l'humain Nous on dit toujours La crise c'est un processus Qui est généré Entre guillemets Par l'homme L'événement sûrement pas Enfin pas toujours Mais en tout cas Le processus de crise Oui C'est généré par des hommes C'est porté par des hommes C'est traité par des hommes Et c'est Oui des femmes Enfin des hommes avec un Un grand H Quelqu'un d'autre Dans la salle Très bien Il ne me reste plus Qu'à remercier Les différents intervenants Je vais garder A côté de moi Merci Je vais donc garder A côté de moi Madame Merli Et puis nous allons Continuer avec Deux autres intervenants Supplémentaires Pardon Sur un vaste sujet Secours et réformes Territoriales On reprend dans Cinq petites minutes Merci Secours expo Secours expo Secours expo Sous-titrage FR ?